Le nombre de malades du Covid admis en réanimation continue de progresser en France. Mais c'est en Ile-de-France que les chiffres sont particulièrement préoccupants. Le taux d'occupation des lits dépasse désormais les 40%. Anne-Sophie Balbière. C'est trois points de plus qu'en début de semaine. Nous étions alors à 37%. Près de 2400 patients Covid sont désormais hospitalisés dans la région Ile-de-France. Parmi eux, 449 en réanimation. Situation de haute tension confirmée par le professeur Jean-François Timsit, chef du service de réanimation de l'hôpital Bichat. Là on est saturé, on a ouvert des lits supplémentaires, on a déprogrammé les blocs opératoires. On ne sait pas comment s'en sortir et au niveau de la réanimation et au niveau de la salle. A chaque fois qu'on ouvre quatre lits, ils sont pleins dans les quatre heures. Donc la situation est extrêmement tendue. Lundi, jour d'entrée en vigueur des nouvelles restrictions pour les bars et les restaurants. L'agence régionale de santé d'Ile-de-France avait annoncé que certains établissements commençaient à déprogrammer des activités chirurgicales. C'est effectivement le cas selon Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Paris. Là on est à un seuil d'alerte qui justifie de réorganiser l'hôpital. C'est une logique de crise parce qu'il faut vraiment anticiper. Et le pic est plutôt attendu mi-octobre. Les autorités sanitaires prévoient un taux d'occupation des lits de 50% dans les 15 prochains jours.